Bonjour et bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui, je vous propose une petite traduction du dernier épisode d'Insta's Star Season, épisode qui franchement est l'un des plus ennuyants que l'on ait pu voir depuis la création de ce format, mais qui répond cependant à une question que beaucoup d'entre vous m'ont posé dans la section des commentaires, est-ce que le jeu va être traduit en français ? Et bien dans cet épisode vous allez rencontrer l'équipe qui justement est en charge de cette traduction. D'entrée, les membres de l'équipe nous expliquent que la traduction n'est pas juste la transposition d'un langage à un autre, c'est également la transmission d'un certain ton, la possibilité de créer des solutions afin de pouvoir casser la barrière de la langue dans le but de transmettre les émotions voulues par les créateurs du jeu dans leur langue d'origine, car toutes les cultures n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes références. La traduction dans un jeu fait généralement partie des dernières étapes de la création du jeu en question. Et bien sûr, il faut tout traduire. Cela passe par les textes légaux, les instructions, les dialogues de l'Escadron 42 ou les textes d'interface. Les équipes de traduction doivent également s'assurer que ce qui n'est pas traduisible avec des mots doit quand même être compris. Cela passe donc par de nombreuses conversations avec les différents départements du studio pour que les traducteurs puissent comprendre au mieux les intentions des développeurs afin qu'ils puissent ensuite retranscrire tout cela dans leur langue avec laquelle ils travaillent. Une fois les textes traduits, il faut ensuite s'assurer que les traductions marchent dans le jeu correctement et qu'elles aillent avec leur contexte. Pour traduire, ils utilisent un programme appelé StoreWorld. Les développeurs y mettent le texte à traduire. Ce texte est ensuite traduit, corrigé et édité. Puis les traducteurs les renvoient pour ensuite le mettre dans le jeu. L'une des difficultés que les traducteurs ont est la transcription des petites références culturelles qui, par exemple, ont été introduites par les écrivains à l'origine. Il ne faut pas juste se contenter de les traduire mais également être conscient de ces subtilités pour ensuite ne pas passer à côté lors du processus de la traduction. Par exemple, si le texte en anglais fait une référence à une ligne de dialogue de Han Solo dans Star Wars, il faudra également essayer de la retranscrire dans la traduction. Les traducteurs sont également conscients que des efforts ont été faits par la communauté pour traduire Star Citizen dans d'autres langues. Mais Cloud Empire Games a décidé de prendre une autre approche vis-à-vis de la traduction afin de l'orienter plus vers des joueurs qui ne seraient pas familiers avec le jeu afin de mieux les prendre par la main et de mieux les introduire à l'univers de Star Citizen. L'épisode d'Inside Star Citizen ne se réduit pas à la traduction. Le deuxième segment nous parle ensuite des améliorations faites au siège d'horizon, l'événement dynamique se déroulant sur la planète Crusader. Luke Presley nous informe que le but du siège d'horizon est d'encourager les joueurs à jouer au combat à la première personne, à s'adonner au pillage et à utiliser le système médical. Le siège d'horizon a également permis de résoudre des problèmes liés au serveur ce qui a permis d'augmenter le nombre de joueurs par serveur. Ils ont également réparé l'erreur qui empêchait les techniques de ne pas se faire payer une fois avoir complété leur mission. Les liottements des Nine Towns traversaient également le sol et n'étaient plus disponibles et un nouvel objectif visant à rétablir le contrôle des tourelles anti-aériennes a été ajouté. Les gardes ont été ajoutés sur les plateformes au niveau des débarquements des joueurs afin d'éviter que d'autres joueurs ne campent sur les lieux afin de dégommer tout ce qui bouge. La fin de l'événement a également changé. Avant, il n'y avait qu'une ligne de dialogue nous disant de partir. Maintenant, cela fait partie de l'affichage tête haute et les joueurs sont payés une fois avoir quitté la navette lors de leur retour sur horizon ce qui découragera les joueurs à changer de serveur immédiatement une fois la mission terminée. D'autres améliorations arriveront ensuite à l'avenir et les développeurs ont hâte de voir ce que l'on fera avec ses améliorations une fois qu'elles seront sorties. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire vis-à-vis de cet épisode qui, c'est vrai, n'était pas le plus excitant de la saison. Mais bon, c'est vrai qu'un très long épisode d'Inside Star Season va venir dans deux semaines avec la Thésion Con. Enfin, du moins, c'est ce qui se dit. Et c'est vrai que Jared a l'air d'être très excité avec ce qui va arriver. Espérons, en effet, que l'événement sera à la hauteur. En tout cas, moi, je serai là pour tout traduire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, là aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé pour aider la chaîne et à vous abonner, bien sûr, pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. Je vous souhaite une excellente journée. Ce fut l'éradicateur. Salut à tous.